salut à tous et à tous les amis c'est alex on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière pro le cinquième épisode si je raconte pas de conneries oui puisque je crois que le quatrième c'était 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 partir ou rester je vous avais lancé un sondage pour m'a pour me demander si si je devais partir au cas de l'aigle ou devait rester au excellent parce qu'ils restaient qu'une heure dans le mercato dans le précédent épisodes on avait fait un match décevant contre le scodange et 00 ensuite on avait fait 00 contre le stade de grâce à domicile que des matchs décevant on avait fini par par une défaite un but à zéro face à bordeaux à l'extérieur un match très très compliqué donc on est plein on est en plein dans la crise de au fc nantes en ce début de saison dans cet épisode nous avons joué contre le stade rennais à domicile contre saint etienne et je sais plus qui ce que j'ai pas regardé parce que tout dépend si je pars ou pas eux et puis là vous voyez que le gaz et là qui est 20e quand même 4 match 0 succès 0 point nous on est quand même 14e et quand même une différence donc partir en gaz et je ne sais pas si c'est une bonne chose parce qu'ils sont quand même dernier donc retrouver la confiance dans un club qui est dernier je ne pense pas il ya que trois votes d'écart il y avait 11 personnes je pense ou 13 personnes je sais plus qui ont voté pour gaz et lec 8 seulement pour le fc nantes mais bon il n'y a pas il ya que trois votes d'écart donc c'est pas c'est pas terrible je regarde encore classement je me dis que va aller on pourrait pas trop progresser parce que voilà on a en attaque au fc nantes on n'est pas aidé mais mais au gaz et qu'on sera pas aidé non plus donc les gars je vais rejeter l'offre donc désolé à tous ceux que vous avez voté le gaz et lec d'ajaxo oui normalement je devais partir au gaz et lec d'ajaxo mais finalement c'est pas une bonne idée donc en plus ok il y aurait eu 20 20 votes d'écart j'aurai pris le gaz et lec d'ajaxo mais bon là en plus c'est série il y avait 55% 56% pour à peu près pour le gaz et lec d'ajaxo donc lâcher les enseignements et donc on va jouer contre bah contre saint etienne contre je sais plus c'est non c'était contre rennes à domicile donc ça devient à l'extérieur et contre l'île à domicile le nom et l'île à l'extérieur voilà pour le programme cavani homme du match homme du mois ok donc le choix vite comme d'habitude hop on va continuer de simuler que d'autres à vous dire bah ouais voilà j'espère que le finance la crise sera arrêtée lâche les entraînements j'espère progresser un match je fais pas les entraînements parce que ça tout voit un j'aime pas trop assez chiant pour voler donc là on est bientôt 72 général c'est pas trop mal on dirait tranquillement pour le match face au stade rené on est toujours en quête d'un premier succès en ligue ainsi très compliqué pour nous la france qu'ils ont perdu ils ont gagné ok donc on va jouer contraire à domicile comme je l'ai dit contre saint etienne à l'extérieur et contre l'île dans le prochain épisode vous aurez un choc un choc pas vraiment mais bon quand même un prochain pour notre équipe coupe le paris saint-germain à la bourgeois donc c'est très très chaud et quand même de peu les gars je vous l'assure excusez moi en tout cas on est retenu pour jouer face au stade rené à domicile donc on espère remporter ce match et sortir de la crise débatté cette date dès la fin de cette rencontre donc je vais me mettre en champion encore pour ce match et si je perds je passe très en pro non face à la bougeoire ici non toujours en quête d'un premier succès en ligue 1 est-ce que ça sera ce soir contre le stade rené et ben vous le verrez dans ces moments forts de ce match ici à la bougeoire on va voir ce que ça va d'être les prévents dans ce début de rencontre ou des ronds j'ai joué du côté de l'idée tranquillement le ballon en attendant l'ouverture le centre où la parade de rio c'est pas terminé oh lolo quelle grosse occasion pour le stade rené ici à la bougeoire la première occasion de ce match et c'est en radeur pour les bretons il y aurait heureusement qu'on est fait vigilant parce que là il était tout seul avec plus qu'à pousser le ballon défiler pour permettre au stade rené de mener allez ouais le pressing bien joué ça oui mais pas de soucis sur le côté le centre la tête dommage à ça pas juste au dessus dommage 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 c'est bien on revient on revient dans ce match on est un peu plus présent dans ses dernières minutes et c'est bien allez une corner à suivre et pourquoi pas une petite tête la premier but de la saison 1 on cherche tout le temps un premier ou assez quoi ça mon pote là sérieux après on y ont dit qu'on est dans la crise mais c'est quoi ça c'est quoi le projet mon pote c'est quoi c'est quoi le projet il faut m'expliquer le bon décalage allez 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 les gars avant la mi-temps à l'écosse qui allait les frappes là mon pote allez allez c'est pas terminé les gars les fans de frappe oui on repique dans la axe la frappe oh putain je tout le temps postuler dans la surface c'est ce qui consiste qui la frappe encore une parade de rio heureusement qu'il y a tantif le gardien nanté parce que là mais c'est l'occasion occasion crénaise et pas ils peuvent être au fond on touche une rédition de jeu et c'est avec le plus tard un web faut dire qu'on courait beaucoup dans cette rencontre on sait que courir après le ballon le stade rené chercher l'ouverture comme je l'avais dit en début de match il dominé donc le bas c'est que j'ai pas encore beaucoup d'endurance donc le bas donc ma jauge de 2 d'énergie baisse la baisse de plus en plus donc c'est que l'entraîneur m'a remplacé c'est pas moi qui a demandé mon emplacement donc là je fais les instruments en espérant vite atteindre les 72 de général ça serait ça serait mieux donc je ne sais pas encore ce que a fait mon équipe bas durant ces dix dernières minutes j'espère pas au moins qu'ils ont tenu le score de parité 0-0 contre les bretons qu'ils étaient vraiment chauds donc au moins le match nul ça serait pas mal pour commencer cet épisode bon c'est au moins bas allez on aurait toujours pas gagné mais où l'attention ça fait peur putain mais c'est pas possible ça c'est quoi cette douille oh la 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 défaite de zéro à domicile peut dire que dire dans les 15e 5 5 matchs 3 3 match nul 2 défaite 3 points le gaz élec 0 points toujours ouais on est clairement dans la crise là il restait dix minutes de jeu et donc de 32 buts sans que je suis sur le terrain c'est vraiment c'est vraiment honteux la parmi coéquipier quand même de 32 buts c'est pas quand même de paris saint-germain le stade mais bref on va tout de suite essayer et il vient essayer de réagir face à la saint-etienne on est retenu ça va être un match très compliqué à joe franguichard à l'extérieur on va se mettre en pro voilà ce qui est fait cinq minutes on va voir ce que ça donne en pro tout de suite c'est parti pour les meilleurs moments forts et on espère une réaction dénoncée dans ce match au moins pas les défaites mais au moins le match nul donc non non saint-etienne nantes ici à joe franguichard nantes va toujours pas de succès en ligue 1 mais cela va être très très compliqué on pense pas qu'ils vont s'imposer à joe franguichard et oui c'était tiennent bien favori dans ce match nul ici et bon pourquoi pas aller traîner ou là putain il fait chier pour marquer le ballon je voulais marquer mon premier but de la saison pressé les gars on va pas les regarder le jouer on va pas regarder les stéphano a joué bah ouais bah ouais heureusement qu'il déstabilise en faisant attaque et ouais il peut il peut être déçu le numéro 6 de saint etienne je perds tous les ballons ah ouais faut jeter faut aller dessus les gars faut aller dessus voile et dessus faut jeter pour montrer qu'on est là qu'on mouille le maillot les corners pourquoi pas la tête au la part transversale c'est pas terminé oh et derrière c'est le défenseur qui la reprend en qu'elle dommage qu'elle action nantes c'est la meilleure occasion de ce match dans ses trente premières minutes en faveur pour le sénant les paquets qui est passé sur le côté ou des paquets vous n'est pas qu'est attention le poteau lolololo ou laquelle réaction stéphanois directe après mais oui c'est bien fait aller si je sais pas c'est qui c'est le pied comme ça mais oui bien joué allez allez on est passé la frappe allez c'est pas terminé oui 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 les gars yes l'ouverture du score nantais ici un je crois guichard quelle surprise quelle stupeur ici à je crois guichard l'ouverture du score nantaise c'est la première fois de la saison que les nantais ouvre le score c'est magnifique le but signe et il est bien joué gamin à ça fait plaisir on mène à 0 à 20 minutes de la fin mais oui c'est bien fait aller le décalage pourquoi pas faire le break dans cette fin de match on est complètement cul pourquoi pas aller le râteau encore un deuxième râteau la frappe et le deuxième but du fc nant qui crée la surprise dans cette rencontre de ligue 1 ça fait 2-0 pour les tenter face à saint etienne à l'extérieur en plus de ça et en plus on marque notre premier but de la saison ça fait super plaisir enfin enfin les gars on marque notre premier but de la saison au bout de 5 6 rencontres je pense mais c'est bien là et au moins on lance notre saison ça fait 2-0 vers ce dégage reste 10 minutes de jeu et on est remplacé les gars c'est pas trop mal on a fait une belle rencontre on voit là l'entraîneur qui nous fait sortir un petit peu plus de 10 minutes de la main j'espère que ils ont retenu au moins le 2-0 j'espère j'espère parce que voilà les nantais sont capables de tout on a vu contre les rennais ils prennent deux buts en 10 minutes donc là ça t'étienne en plus de ça à l'extérieur sont capables de bas de se régaliser à 2 partout donc on va voir ça sinon les gars là on voit que je suis passé à 72 et général ça fait plaisir et là yes ils ont tenu le score et oui je suis content parce que c'est loin d'être gagné je voulais vous ai laissé le suspens jusqu'au bout mais bon voilà on s'est imposé enfin les gars enfin notre et oui c'est notre première victoire de la saison au bout de six rencontres on est quinzième avec cette victoire on va dire que c'est pas trop mal puisque c'est tout simplement dégueulasse mais mais bon ça fait plaisir on sort un je veux pas dire de la crise parce que c'est une victoire et bon à saint etienne pour l'activité c'est vraiment c'est vraiment une belle performance surtout que ça détient vraiment une belle équipe donc on est retenu pour jouer le match face à mon équipe les gars et oui le lost c'est parti toujours en on espère remporter un deuxième succès d'aquilée ouais c'est parti cinq minutes la période c'est parti et oui l'île fc nantes au stade pierre moreau à l'égard le le jeune alex et son retour dans dans le nord donc on va voir ce que ça va donner les premiers ballons pour alex j'abuse quand même premier ballon oui c'est bien fait allez allez la frappe l'ouverture du score signé je sais pas qui mais ça fait un zéro et oui c'est sigurd sans le numéro 9 du fc nantes qui ouvre le score pour la première occasion la première occasion nantaise de ce match et ça ça file au fond et n'yama peut rien faire ça fait un zéro pour les nantes et ici au stade pierre moreau le fc nantes confirme pour l'instant son beau succès à joffrand guichard la percée la percée pourquoi pas à la faute là mais oui je crois que c'est monsieur franck berriol qui fait la faute ouais c'est franck berriol numéro 18 du loss qui fait une faute elle s'est pas donné un bon coup franchement je suis sûr c'est pas moi qui va tirer ben oui je peux pas demander le ballon c'est au dessus c'est pas trop mal mais bon on tente on est bien dans ce match vous voulez ça allez on l'a vu partir la balle en profondeur allez pourquoi pas il ya du champ là on va faire notre ballon on est complètement cumulé c'est pas grave oui on l'a vu aller la frappe dommage en première intention c'est pas trop mal c'est pas trop mal on est bien dans cette rencontre oui j'ai vu le dégâts la joie non c'est un peu chaud ouais pourquoi pas aller il n'y a pas de position dehors jeu allait la frappe pour le poteau c'est pas attention perd à cause de ce poteau je pète un câble je vais pète un câble de son junior talo ou l'autre sion ou l'eau c'est chaud là c'est chaud le loss se réveille dans ses dix dernières minutes il faut légaliser au moins prendre le match nul ici dans leur stade pierre moroi mais on sait tenir à noter l'entrée en jeu de guère ainsi à la place de sophia bouffal oui pourquoi pas aller y est tout seul elle savana d'un d'un côté d'un autre dommage désolé j'ai un peu cafouillé mais bon quelle occasion nantaise encore une fois de prendre de marquer le break toujours en zéro on va mais qu'est ce qui fait lui qu'est ce qui fait n'y a mort en plus il fait perdre du temps son équipe allez on va presser allez oh putain monsieur qu'on se trouve couche ton sérieux ah non j'aurais rêvé là pour le ballon en yama et marqué mon deuxième de la saison alors là c'est vraiment impeccable de son derrière vodiac allez 5000 de la face on prend un but franchement si on prend un but je vous fais un calme m'avoue pas le capitaine millois m'avoue pas talo talo la frappe non putain 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 non putain non à trois minutes de la fin sérieux j'aurais pu ramener un deuxième succès vous même tiens ouais ça le trait tu voulais gagner contre ton club contre une île dans le nord et tout mais je m'en fous les gars c'est une carrière pro on s'en fout putain un talo le gars il marque jamais le gars il marque jamais de la saison est comme par hasard sur fifo il marque enfin comme par hasard au moment où je tourne la vidéo il ya marqué en vrai avec le lost en coupe de france mais bon les gars ça fait un partout bon c'est pas trop mal au moins on aura fait on aura fait on aura fait une défaite face au stade rené injuste complètement injuste 2-0 une douille à domicile ensuite on aura fait un très très beau succès à joffrand guichard 2 à 0 face au vert et puis ben un match nul à l'arraché du délit loi au stade ferme au roi un parcours donc c'est pas trop mal on s'améliore on s'améliore petit à petit donc j'ai bien fait une restée off c'est nantes on est 16e donc c'est vraiment pas c'est vraiment dégueu c'est vraiment pas mal cette match une victoire quatre minutes de défaite le gazelle qui existe bien donc gazelle et qu'on aurait bien galéré donc je vous avoue que j'ai bien fait dresser off c'est nantes marseille est premier de derrière c'est paris ok ok donc les cas dans le prochain puisant on aura le psg et oui le pg on aura nice à l'extérieur bon on sera pas appris en équipe de france un faux pas croire et on aura trois à domicile voilà voilà donc ça vous fera une petite vidéo de un quart d'heure dans cet épisode c'est déjà pas mal c'est pas trop long ni trop court donc c'est impeccable on va quitter sur un rapport d'équipe en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas dans cette vidéo j'étais bien énergique j'ai parlé vite et tout n'aime pas les semaines qui a oui et à terribles du nice ok 72 plus quatre ans nous ok ok donc j'espère que les gars vous êtes cette vidéo vous aura pu penser à laissé à l'accent toujours plaisir objectif 15 like a commenté je réponds à tous les commentaires comme vous le savez et à vous abonner si ce n'est déjà fait poursuivre mes prochaines vidéos est une question là c'est sûr que c'était alex pas et tout comme on Sous-titrage ST' 501